... Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec cet ouvrage que vous avez achevé d'écrire le 24 juillet dernier, vous publiez, si j'ai bien compté, votre huitième livre depuis que vous avez quitté l'Élysée en mai 2017. Je mets dans cette liste, dans ce groupe de huit, les trois ouvrages qui sont passionnants que vous avez écrits pour la jeunesse et édité chez Glénat. Le Défi de Gouverner, publié chez Perrin et sous-titré La gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus à nos jours, est, selon moi, vous me permettrez un excellent manuel d'histoire politique contemporaine dont la lecture devrait être rendue obligatoire pour tous les députés élus en 2024. Toute formation politique confondue avec une interro écrite toute particulière pour vos camarades socialistes pour vérifier s'ils ont bien tout retenu, voire tout compris. Les deux premières phrases de votre livre posent clairement votre thèse. Je vous cite. Le pouvoir est un miroir pour la gauche. Il l'attire autant qu'il l'effraie. Cette ambivalence, cet éternel retour, scandent son histoire. Le principal dilemme auquel les deux seuls présidents socialistes de la Vème République ont été confrontés, selon vous. Je reprends à dessein votre mot de dilemme que vous utilisez une première fois à propos du Front populaire, mais vous revenez dessus. Cela au sens étymologique de double proposition en grec ancien. C'est celui que vous mentionnez, page 186. Je vous cite là encore. Je comprends que le chef de l'État, il s'agit de François Mitterrand, ait plus longuement hésité. Et c'est au printemps 1983, avec ce qu'on a appelé le fameux tournant de la rigueur. Et je vous poursuivez. Je serai moi-même confronté à ce dilemme, composé avec la réalité, au risque de décevoir, ou fuir au risque de se perdre. Fin de citation. Et je vais me permettre de citer plus longuement un passage de votre introduction, et après j'en aurai terminé, page 18. Je vous cite. Le socialisme français, pour rester lui-même, doit-il se concevoir dans un pays protégé par des frontières étanches, libéré de contraintes attentatoires à la souveraineté pour se mettre à l'abri des désordres planétaires comme du néo-libéralisme ambiant ? Première interrogation. Ou est-ce que sa vocation et son identité le conduisent à prendre la responsabilité de rechercher des compromis sans compromission pour porter un modèle social et écologique au sein d'un espace plus large ? Deuxième interrogation. Et vous terminez. Poser la question, c'est y répondre. Alors, je me permets de vous reposer la même question pour que vous puissiez développer votre réponse. Bon, merci encore une fois à la librairie Mola de nous accueillir et de faire en sorte que nous puissions avoir ce dialogue avec le public. Ce n'est pas la première fois que je viens et ce n'est pas la première fois que vous m'interrogez. C'est vrai. Non pas que je fasse toujours le même livre pour la huitième fois, pour ceux qui n'auraient pas compris déjà ce qu'il y avait dans les précédents. Mais celui-là m'a été proposé par la maison d'édition Perrin à partir d'un anniversaire qui était celui du cartel des gauches, 1924, la première expérience en temps réel de la gauche au pouvoir, pour me permettre de tracer finalement ce qu'avait été la ligne directrice de la gauche quand elle a affronté le pouvoir. Et avec ces mêmes questions qui finalement valent depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la période où la gauche s'est posée la question de savoir si elle devait accéder au pouvoir ou pas. Il pensait qu'il allait mieux attendre en pensant que le grand soir allait venir, que la révolution, l'insurrection allait permettre de régler la question. Et puis d'autres qui pensaient que c'était par le suffrage universel et par le compromis qu'il fallait accéder un jour au pouvoir. Et c'est vrai que le pouvoir fait peur à la gauche et même à la gauche socialiste. C'est-à-dire que c'est à la fois le but ultime, gouverner pour changer la vie, et c'est aussi la crainte d'être dans la déception, dans la désillusion et dans la trahison. Et lorsque la gauche arrive au pouvoir et lorsqu'elle n'est pas protégée par les institutions, comme c'était le cas sous la Troisième et la Quatrième République, quand elle décevait ou quand elle était frappée par la réalité, le mur de l'argent, c'était l'autre expression de la finance à l'époque, le mur de l'argent, eh bien elle cédait, elle abandonnait le pouvoir. Sous la Cinquième République, la présidence Mitterrand, comme le gouvernement Jospin ou ma propre expérience, la réalité vous rattrape toujours à un moment et vous devez faire un choix qui est d'être conforme à l'espérance qui a été portée au moment de l'élection et ce qui doit être concédé à ce qu'est la contrainte, alors qu'il y a la contrainte extérieure, le monde, ou les réalités économiques, lorsqu'il faut réduire le déficit budgétaire ou lorsqu'il faut améliorer la compétitivité de l'économie, jusqu'à quel point est-on fidèle et jusqu'à quel point est-on finalement traître à sa propre conviction ? D'où ce rapport ambivalent et peut-être aussi le confort de rester dans l'opposition ? Ça peut arriver. Et ça, c'est ce qui s'est toujours produit historiquement. Il y a toujours eu deux gauches. Une gauche qui plaçait plutôt sa démarche dans l'incantation, la contestation, la protestation et une autre qui se frottait à la réalité et donc qui acceptait d'être traitée de tout par la première. Et peut-être qu'à un moment, il peut arriver dans certains esprits de se dire que c'est plus confortable d'être dans l'opposition. Mais quand on reste très longtemps dans l'opposition, eh bien, on ne change pas la vie des citoyens. C'est pour ça que dans le livre, je fais apparaître ce qui est une fierté de la gauche, de savoir que, parce qu'elle a accepté d'être au pouvoir depuis Val des Croussots, début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a pu apporter au pays dans ses différents moments, cartel des gauches, Front Populaire, la Libération, Mendès France, même Guy Mollet, il faut y revenir, puis surtout, sous la Ve République, qu'est-ce que serait la France si la gauche n'avait pas participé au pouvoir ou pris pleinement les responsabilités ? C'est ça la trame du livre. Et donc, vous avez eu raison de dire qu'il devrait être lu par un large public, sans doute, mais par les députés socialistes en particulier, par les socialistes en général, parce qu'il faut qu'ils soient fiers de leur propre histoire, tout en étant conscients de ce qui, finalement, a été une fatalité. Pourquoi les fois où la gauche gouverne, ça ne dure pas aussi longtemps que c'est espéré ? C'est parce que c'est le fruit des divisions, des surenchères et donc des déceptions qui peuvent être nourries. Et donc, dans cette période où, justement, la gauche a cru qu'elle approchait le pouvoir, alors même qu'elle n'était pas majoritaire, eh bien, ce pouvoir lui a échappé parce qu'elle n'a pas assumé, peut-être, les compromis qui sont nécessaires si on veut aller au pouvoir. Dans votre livre, et à l'instant, vous évoquez, évidemment, ce qu'on voit apparaître au moment du cartel des gauches, ce qu'on va voir apparaître après, au moment du Front populaire, du Front populaire, le fameux mur de l'argent. Vous dites aussi, il y a le mur de la première année. C'est une expression qui est intéressante. Vous dites, page 32, il s'agit d'une fatalité de l'échec et d'une malédiction, pratiquement. Alors, à l'instant, vous avez dit que les institutions, quelque part, ont protégé la gauche à partir de la Ve République. qu'est-ce qui fait, selon vous, que François Mitterrand, de 81 à 95, même s'il s'est entrecoupé de deux cohabitations qui vont au total durer quatre ans, Lionel Jospin, de 97 à 2002, même si on sait ce qui s'est passé le fameux 21 avril, ou vous-même, entre 2012 et 2017, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à franchir ce mur de la première année et vos adversaires ou vos critiques diraient au prix de quels renoncements ? Alors, donc, dans l'histoire, la gauche, quand elle arrivait au pouvoir, cartel des gauches, 1924, Front populaire 1936 et même, on peut le dire, la Libération, c'était une période qui était flamboyante au tout début et qui était assez désolante assez rapidement. Flamboyante parce que c'était l'espérance, parce qu'il fallait voter des lois qui pouvaient être tout à fait majeures, je pense surtout au Front populaire, mais au bout de quelques mois, la réalité économique ou la réalité internationale frappe à la porte et oblige la gauche soit à faire une pause, ça c'est le Front populaire, soit à céder au mur de l'argent, c'était le cartel des gauches, et à laisser la place. Lorsque la Ve République arrive, d'abord, il faut que la gauche comprenne que ces institutions n'ont finalement pas tous les défauts que la gauche lui attribue, mais vont lui permettre d'avoir la durée qui a manqué dans les précédentes républiques. Ça, c'est François Mitterrand qui a compris plutôt que les autres que la Ve République, qu'il avait vomi dans des livres fameux, eh bien, en réalité, aller lui donner et me donner aussi la possibilité d'avoir de la durée, ce qui avait manqué précédemment. Alors, la première année, ça n'empêche que quand on arrive, c'était le cas de François Mitterrand, après 23 ans, il y a des lois très importantes qui sont votées, la retraite, le temps de travail, les lois au roux, etc., sans compter l'abolition de la peine de mort, mais ça, c'est sur un autre plan. Et puis, très rapidement, économiquement, il y a des difficultés, des premières dévaluations et donc, c'est le choix majeur de la rigueur en 1983 où Mitterrand se pose la question est-ce que je sors du système monétaire européen au risque de voir la monnaie à l'époque le franc être largement dévaluée ou est-ce que je m'accroche au système monétaire européen pour bâtir l'Europe que l'on connaît aujourd'hui ? Est-ce que si je fais ce choix de l'Europe, je ne vais pas abandonner finalement la perspective de changement que j'ai tracé ? Et Mitterrand, après beaucoup d'hésitation, va vers l'option de la construction européenne, parfois au détriment de ce qu'on pouvait appeler le socialisme français. Et moi-même, lorsque je suis confronté à l'exercice du pouvoir, ce n'est pas tellement la finance qui nous met en difficulté, mais les déficits déjà importants, le risque de décrocher pour l'industrie française et donc de faire une politique de l'offre qui n'était pas nécessairement ce qui était prévu au départ. Et ça, si on a pu avoir la durée, c'est parce que même impopulaire, les présidents peuvent continuer à présider. Ça vaut pour le président actuel aussi. Si vous voulez, les institutions françaises, c'est peut-être leur mérite ou leur défaut, donnent une garantie de durée au président. Et donc, il sait qu'il ira jusqu'au bout de son mandat, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est donné et de savoir pourquoi on a été choisi par les Français et donc de ne pas renoncer néanmoins à l'audace nécessaire. C'est ça que moi, je suis contre l'idée que tout se jouerait la première année. Vous le dites clairement en disant, c'est moins spectaculaire de faire les choses plus lentement, mais ça permet peut-être de diffuser d'une certaine façon ou d'infuser. Oui, alors c'est resté dans les mémoires cette idée de l'état de grâce de la première année parce que précisément l'histoire faisait que on faisait beaucoup la première année puis après on partait. mais là comme on part plus, il faut scander dans le temps les réformes et les changements nécessaires. Et ça je crois que c'est une très mauvaise idée que de se dire qu'on fait tout la première année puis après on fait la pause et on verra ce qui va se passer après. Non, il faut avoir des changements qui soient graduels et qui soient tout au long du mandat. Alors on ne va pas reprendre les dix chapitres et vous les avez cités d'ailleurs tout à l'heure, vous avez évoqué, ça commence de manière passionnante avec l'affaire Dreyfus et en particulier le débat Jaurès-Guède. Alors on est avant la création de la SFIO mais il faut savoir qu'il y a un débat. La gauche, les socialistes, même s'ils sont divisés en deux parties, doivent-ils défendre un capitaine de l'armée française qui est donc quelque part aussi un bourgeois. Ça c'est vraiment passionnant. Le cartel des gauches, le pont populaire, la libération avec le tripartisme, la troisième force sous la quatrième république, ce que vous appelez le moment Pierre-Madez-France, on va y revenir, le front républicain, on en a parlé, vous avez parlé à propos de Guy Mollet, l'élection le 10 mai 80 et la réélection de Mitterrand en 88, la gauche plurielle avec Jospin et puis vous-même à partir de 2012. Et chacun de vos chapitres a un petit sous-titre qui résume ou qualifie selon vous la période étudiée. Par exemple, pour vous, 2012, chapitre 10, François Hollande, vous parlez un peu de vous, troisième personne, ce n'est pas du césarisme mais c'est quand même François Hollande ou le pouvoir disputé. Alors vous allez nous dire disputé par qui dans un instant. Mais avant cela, je reviens sur un seul chapitre qui n'est pas sous-titré comme l'est nos vôtres. C'est le moment Pierre-Madez-France. C'est le seul qui n'a pas le où. Pour quelle raison ? Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas été inspiré par Madez. D'après vous, le moment Madez aurait été le moment de quoi ? Vous avez une proposition à vous faire. C'est Madez ou l'espérance perdue ? Oui, on peut mettre cette formule ou on peut mettre Madez-France ou le malentendu. Parce que Madez-France, la trace qu'il a laissée est plutôt une trace de réalisme économique d'un homme qui, plutôt que les autres, et à la différence de François Mitterrand, avait une conception de l'économie qu'il avait d'ailleurs à un moment séparé du général de Gaulle, séparé de François Mitterrand. Avec Pleven. Et il arrive aux responsabilités, pas du tout sur une question économique. Il arrive pour régler un problème extérieur, qui était à l'époque un problème colonial, qui était la paix en Indochine. Et il réussit de manière exceptionnelle à faire la paix en Indochine, à faire la décolonisation en Tunisie, mais il ne reste rien de ce qu'il a pu entreprendre sur le plan économique ou social. Et Mendes France, qui était soutenu par le Parti Socialiste, mais dans le gouvernement de Mendes France, c'était un gouvernement, j'allais dire, composite, de fonds républicains, si on veut. Il y avait même François Mitterrand et Jacques Chabondelmas. Je dis ça pour que les Bordelais se sentent concernés et socialistes aussi. Donc, alors, c'était un gouvernement très disparate, mais ce gouvernement, il a tenu uniquement sur les questions de politique internationale et rien d'autre. Et il a été victime des partis. Or, Mendes France, et j'étais d'accord de ce point de vue-là avec lui, il croyait au parti et il était tellement attaché au parti qu'il ne voulait pas changer les institutions. Et c'est en fait le général de Gaulle qui a changé les institutions, ce que Mendes France n'a jamais compris. Il n'a jamais adhéré, il n'a jamais accepté, il ne s'est jamais présenté. Et c'est pour ça que j'appelle ça le malentendu parce que c'est une gauche Mendes France très respectable, très morale, mais qui a un rapport aussi difficile avec le pouvoir, malgré tout. En fait, Mendes France n'aura gouverné que quelques mois le pays. Neuf mois. Et il a laissé une trace, mais il avait ce rapport distant avec le pouvoir parce qu'il voulait un pouvoir parfait. Or, rien n'est parfait. Ça aussi, il faut que la gauche se le dise une bonne fois pour toutes. Il faut accepter de faire des compromis, il faut accepter des institutions qui ne sont pas forcément les nôtres pour agir. Et là, c'est la grande différence entre Mendes France et Mitterrand, c'est que Mitterrand au bout d'un certain moment, il ne s'est pas embarrassé de conception morale. Il voulait le pouvoir, il a tout fait pour avoir le pouvoir, il a créé un grand parti pour le pouvoir et il a permis l'alternance de 1981. Je dis un mot sur le pouvoir disputé ? Sur le pouvoir disputé, c'était le chapitre le plus difficile à écrire. Parler des autres, c'est assez simple, même si c'est mon histoire. Mais parler de soi, c'est compliqué. Et donc là, il fallait que je puisse faire comme si j'avais un regard objectif extérieur presque sur ce que j'avais fait. Voilà pourquoi ce chapitre est lui-même disputé au sens intérieur de moi. Mais il a été disputé parce que j'avais à la fois la droite contre moi, c'est normal, c'est l'opposition, et j'avais aussi une partie des socialistes contre moi, plus Mélenchon contre moi, mais ça, ça n'a pas changé. Au cœur des débats auxquels la gauche et le Parti socialiste sont confrontés jusqu'à les fracturer, il y a la question européenne. C'est une question centrale. Page 205, vous écrivez « Cette question-là revient perpétuellement au sein de ma famille politique alors que les faits ont parlé depuis longtemps. La réalité a montré que la voie solitaire pour un socialisme français ne menait nulle part et ne convaincrait aucun de nos partenaires, y compris les sociodémocrates, les mieux disposés et les plus audacieux, j'imagine, ailleurs en Europe. » Fin de citation. Est-ce que vous diriez que la social-démocratie, dont vous vous revendiquez, mais c'était déjà le cas dans votre deuxième ouvrage publié après votre départ de l'Élysée, diriez-vous que la social-démocratie en France doit être forcément encore plus engagée dans une Europe de plus en plus intégrée sous peine de disparaître ? Alors d'abord, l'Europe fait partie du patrimoine socialiste. C'est-à-dire que quand on regarde, justement, avec un temps long, vous parliez de Jaurès Gued, d'une certaine façon, Jaurès, en défendant Dreyfus, défend des valeurs universelles, mais il défend aussi le fait qu'on doit être ouvert au monde, qu'on ne peut pas se replier sur soi-même et que le nationalisme est la pire des réponses. Puis ensuite, cartel des gauches, il y a Aristide Briand qui fait les premiers pas de la construction européenne. Léon Blum, lui aussi, il est très attaché à l'idée européenne, même s'il aura à vivre pour lui ce qui aurait été un supplice, la question de l'intervention en Espagne et donc le risque du nazisme et du fascisme. Ensuite, même Guy Mollet, c'est sous son gouvernement qu'est signé le traité de Rome. Par un socialiste, Christian Pinault, et un radical socialiste, Maurice Faure. François Mitterrand, il est de cette culture-là et donc il poursuit cet engagement européen. Et quand les socialistes s'éloignent de l'Europe, ils se perdent d'une certaine façon. Ils n'ont plus les partenaires à l'échelle européenne qui peuvent les accompagner et ils se mettent dans une fracture par rapport à leur propre histoire. C'est pour ça que la question européenne traverse les deux gauches. J'ai dit, il y a une gauche plus radicale, plus hostile à tout ce qui peut être l'ouverture et le monde et une gauche plus réformiste, réaliste et donc européenne. et la question européenne, elle traverse ces deux gauches. Le Parti communiste a longtemps été anti-européen, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis sont anti-européens et puis il y a une gauche qui est beaucoup plus européenne. Sauf que la question européenne, elle a traversé aussi le Parti socialiste au moment du référendum de 2005. la question européenne continue de fracturer la gauche et je pense qu'il faut qu'une fois pour toutes, elle reconnaisse que c'est au niveau européen qu'elle a son destin. Ça ne veut pas dire de renoncer à des politiques nationales ou à des singularités, mais l'aventure européenne fait partie d'une forme d'internationalisme que les socialistes doivent poursuivre. Alors on va terminer, parce qu'on va donner la parole à la salle pour poser d'autres questions, on va terminer sur une note peut-être un peu plus anecdotique. Encore qu'il faut vous lire précisément François Hollande, car on connaît votre subtilité, pour bien appréhender votre message. Alors votre livre ne manque pas d'allusions et d'incises, parfois aussi quelques coups de pattes, voire quelques coups de griffes. Page 217, par exemple, il faut lire la note de bas de page numéro 14, parce que les notes de bas de page, c'est important chez vous. Je la lis en précisant que vous écrivez ce qui suit à l'occasion de votre première élection en tant que député de la première circonscription de Corrèze en juin 1988. Alors je vous cite. Dans cette assemblée, celle de 1988, siège un ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, plusieurs anciens premiers ministres, comme Jacques Chirac, Raymond Barre, Edor Baladur. Bon là, il y a une petite erreur, parce que Baladur, il va être premier ministre à partir de 1993. Il ne l'est pas encore en 1988. Vous corrigerez dans l'édition de poche. Pierre Moroy, Laurent Fabius et tous les dirigeants des grands partis, notamment Georges Marchais. Et c'est là qu'arrive le petit coup de patte. Revenu 35 ans plus tard dans ce même hémicycle, je ne vois guère de figure qui incarne l'histoire de notre République. Fin de citation. Alors, ce n'est pas très gentil pour Olivier Faure, Sandrine Rousseau, Manuel Bompard, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Gabriel Attal ou Laurent Wauquiez. encore, je limite la liste. Mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez réellement que ce que l'on appelle de manière assez floue la classe politique n'est pas aujourd'hui à la hauteur de notre histoire ? C'est vrai que lorsque j'ai été élu pour la première fois, j'étais à la fois ému et impressionné de rentrer dans l'hémicycle. parce que j'accédais au rang, même si je n'avais pas l'expérience, mais au rang des responsables politiques du pays. Donc, je me retournais et il n'y avait que des personnalités qui avaient marqué l'histoire d'une certaine façon ou même l'action gouvernementale. Un ancien président, des anciens premiers ministres, des personnages haut en couleur. Et c'est vrai que 35 ans après, je suis rentré dans le même hémicycle et je ne connaissais personne. Ce n'est pas la même chose. Même si eux me connaissaient. C'est ça, finalement, la différence. Ils devaient dire qu'il y en a quand même un ancien président. Et je trouve qu'il faut réfléchir à cette évolution. La vie politique, c'est une vie incarnée avec des personnes qui ont soit gouverné, soit qui aspirent à gouverner et qui comptent dans l'opinion. Alors, peut-être ai-je une responsabilité, il faut toujours battre sa coulpe, c'est la fin du cumul des mandats. Sans doute que s'il y avait davantage de maires ou de présidents de régions présents à l'Assemblée nationale, je n'aurais pas forcément cette impression, même s'ils ne sont pas tous des personnages politiques nationales. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas ce fait d'avoir gouverné ou pas gouverné, c'est d'avoir une histoire politique, c'est d'avoir des convictions politiques. Et là, on a des assemblées qui sont très fragmentées, d'ailleurs, elle l'est, et assez enrégimentées en réalité. Le Rassemblement national, vous les reconnaissez un peu ? Parce qu'ils se situent à l'extrême droite déjà ? Non, parce que là, ils étaient par ordre alphabétique. Ah, pour la première fois ? Parce qu'il y a quelques figures qui vous laissent penser que ça peut être effectivement un parti d'extrême droite. Et les filles, vous les reconnaissez ? Parce que la tenue vestimentaire n'est pas tout à fait la même. Les écologistes, bon, ce sont des écologistes. Ici, je ne parlerai pas des écologistes de manière caricaturale, puisqu'ils assurent des responsabilités. Mais bon, il y a une forme qui a toujours existé, une forme de liberté. Mais je trouve que ça manque de poids lourds. De poids lourds, oui. Mais peut-être que le gouvernement qui se prépare sera rempli de poids lourds. Peut-être trop lourd, ceux-là. Mais entre les poids légers et les poids revenants, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter. Mais il faut une vie politique. Et pour ça, il faut des grands partis. Qu'est-ce qui faisait la force de la Ve République, quels que soient nos sentiments, nos sensibilités, etc., c'est qu'il y avait des grands partis. Le RPR, l'UDF, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, c'était des grands partis avec des personnes qui étaient très engagées, très connues, alors que même qu'il n'y avait pas les médias d'aujourd'hui, mais qui faisaient le Tour de France, qui faisaient des grandes réunions publiques. L'art oratoire était quand même pratiqué. Ce n'est pas l'invective, l'art oratoire, c'est d'être capable de former un discours. De ce point de vue-là, il n'y a pas besoin d'être ministre ou premier ministre. Jean-Rest n'a jamais été ministre ni président du Conseil, mais on savait que c'était lui qui avait l'art oratoire le plus exceptionnel. Barès, d'un autre genre, était aussi, à ce moment-là, dans l'Assemblée. Et j'ai connu des personnages qui avaient une qualité oratoire assez exceptionnelle. Donc ça compte. Et ça, c'est une vie parlementaire. Les grands discours, quand Robert Ballinter fait son grand discours sur l'abolition de la peine de mort, ça porte. Donc c'est ça qui compte, je crois, c'est d'avoir des moments parlementaires très forts à travers des discours importants et des personnalités singulières. Merci beaucoup, François Hollande. Donc, le défi de gouverner la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. On peut applaudir François Hollande. Applaudissements